Musique Aujourd'hui, la carotte. C'est tout ce qui permet de faire avancer un âne, même le plus têtu. Eh bien, c'est la carotte, avec sa promesse d'un petit goûter, ou le bâton, avec sa promesse d'une petite fessée. Ce qui a donné l'expression « manier la carotte ou le bâton » ou, si l'on veut, la récompense ou la punition. Mais la nature n'a pas créé les carottes uniquement pour faire avancer les bricots. Elle a façonné cette formidable racine par amour pour les lapins, mais aussi pour les humains. Qu'on ne s'y trompe pas, au premier sous-sol des jardins légumiers, au rayon des pifs de bonhommes de neige, il se passe des choses dont on n'a pas idée. Les carottes sont les reines de la papote. Intarissables, elles passent leur temps à philosopher sur les mystères de la magie potagère, dont la pénombre moite des terreaux fertilisés, c'est le cercle des poètes enracinés qui prépare en grand secret les recettes de notre future santé. Alors, une fois sur la table, pas d'hésitation. Les carottes, vous sautez dessous et vous les croquez. Il existe bien des façons de préparer ces longues et belles racines colorées. Râpées en cubes, en bâtonnets, en salade, en jus, ou bien cuites, en potées, en soupes, en purées, ou simplement coupées en rondelles avec un peu de persil et juste un filet d'huile d'olive. Oh, que c'est beau ! On peut en faire aussi de succulents gâteaux. On en entend des vertes et des pas mûres à propos des carottes. Par exemple, ceux qui prétendent que quand elles sont chuites, c'est la fin des haricots. Non, ils sont dans les choux. Si on mange régulièrement des carottes, ça peut nous éviter de tomber dans les pommes. Pourquoi ? Mais parce qu'elles sont essentielles à notre bon équilibre. Du bout de la pointe des pieds jusqu'au plus profond de nos têtes, sa perte hippopette. C'est bon, c'est bon la vie. Je mange de tout, de tout, de tout.